bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on a plein de choses à voir l'ouverture dans les deux sens à la fin de la semi protection des portes de niveau 8 des terres du roi sur mon royaume notamment mais également des rapports de ouf sur d'autres royaumes vraiment assez impressionnant ce que les joueurs sont capables de faire pour s'investir en attaque comme en défense sur ces portes de niveau 8 pour pas se laisser envahir principalement lorsqu'elles ont perdu tout comme nous sur les terres du roi pour le moment on a déjà vu des retournements de situation à ce niveau là ça reste très rare normalement à ce niveau là on a quand même les terres du roi qui sont conquises et qui restent à la même team on a aussi eu les def feedback très intéressant à voir les def feedback mais on va tout de suite donc commencer par ces portes de niveau 8 donc semi protégé et vous montrer ce qui s'est passé au final sur mon royaume où des accords ont été passés pas avec mon royaume mon royaume a décidé de se battre comme le 340 dans notre groupe de 4 on est un A et un B à avoir décidé de se battre coûte que coûte et en face le 12-14 notamment qui lui a passé un accord pour la LTT je suis pas sûr qu'il y ait eu un accord maintenant que j'y réfléchis mais en tout cas le 12-14 c'est sûr ils ont eu malheureusement pour nous un accord avec le 359 donc ils ne se battent plus donc regardez tout de suite ce que ça a donné nous à l'ouverture des portes vous le voyez on a combattu bien évidemment on n'était pas notre hors de pointe là eux non plus il me semble mais on était quand même massivement plus présents il était que je vous dise pas de bêtises 13h13 utc à l'ouverture soit 15h13 13hfr et donc on était sur sur l'attaque de cette porte on leur a on leur a laissé prendre cette porte et enfin on leur a laissé c'est ce qui avait été décidé de la vider en fait donc on l'a vidé ils ont prise la porte et on a décidé de l'attaquer par la suite donc vous voyez on était rassemblés on renforçait les rallies ça a duré un petit peu de temps ça n'a pas été le plus gros rallye qu'on ait fait mais en tout cas ils étaient bien là pour attaquer pour défendre une fois qu'ils l'ont prise ils l'ont bien tenu non c'était comme je voulais montrer et vous le verrez quand je vais montrer la situation actuelle on le voit là on s'était constitué deux forteresses autour trois forteresses autour mais que deux grosses alliances vraiment il y en a une c'est celle des woz 2 c'est une alliance de farm c'est juste pour bloquer la porte notre but est de les empêcher de venir chez nous tout simplement et de les retarder leur empêcher d'avoir les cercles et d'avoir les bonus donc c'est le 1077 qu'on a en face il continue de se battre bien nous on a pu par la suite continuer d'attaquer aussi cette zone donc voilà une bonne phase de combat vous le voyez ça rame pas j'ai de la chance sur ipad pro il ya zéro problème en revanche comme je voulais dit on va le voir et heureusement que 13 59 ne décide pas de descendre jusqu'à nous parce que si on avait les deux sur le dos le 1077 et 1359 ça serait vraiment vraiment compliqué je vous montre ce qui se passe chez les autres en attendant pendant que nous on se bat comme ça qu'est ce qui se passe chez nos alliés donc je vous montre un autre rush enfin un petit peu plus tard on continuait de se battre comme vous le voyez là et je vous ai fait un rush quelques minutes plus tard donc où vous allez voir chez chez nos alliés notamment du 12 14 et ben eux il ne se passe rien et ça va être très significatif quand je vais vous montrer le terrain comme il est comme il est aujourd'hui un combiné après après moins de 24 heures après 18 heures de nature donc de l'autre côté le 340 qu'on soutient avec les tbc aussi et bien ça combat ça combat les 7k dx et les armes x une bonne phase de combat ça avance beaucoup moins vite les 7k dx sont bien évidemment moins puissant que le 1077 donc on a une défense moins puissante de ce niveau là même s'ils ont pris la pente et qu'ils ont pénétré de l'autre côté les 69 sont rentrés easy j'ai pas vu vraiment de défense mais peut-être c'était une autre heure des ltt c'est pour ça que je pense qu'ils ont un accord aussi avec le 69 ils se font brûler leur forteresse tranquillement et le 12 14 alors le 12 14 là c'est la fête vous regardez le terrain comment le vert est déjà rentré au moment où j'ai fait cette séquence de rush il ya zéro défense du 12 14 c'est la fête ils sont le 59 est rentré tranquillement et a pu bien avancer avant de vous montrer un troisième et dernier rush je vais vous montrer un des rapports notamment là sur l'attaque de cette porte alors il paraît très nettement notre défaveur et ce rapport il est comme vous allez le voir mais il faut considérer que les troupes qu'on envoyait là c'était les troupes de suicide c'était principalement des ballistes donc clairement on suicidait mads troupe vraiment pour leur faire perdre eux des vraies troupes alors que nous c'était que des ballistes et les trébuchets on s'en foutait totalement donc passons à cette troisième séquence de rush qui s'est déroulé un petit peu plus tard là dans la soirée ou comme vous le voyez on avait réussi à reprendre cette porte on avait réussi à tenir la porte puis on l'a reperdue on l'a relaissé aussi volontairement quand je vous dis on l'a reperdue par un moment on l'a perdu pas volontairement le 10 110 a réussi à nous prendre on l'a reprise et par d'autres moments on l'a laissé pour aller défendre plus bas sur nos structures et alterner les stratégies alors moi je vous dirais je n'étais pas dans ces niveaux de confidence j'appliquais les consignes qu'on me demandait quand on me disait de livre la porte et de les laisser la prendre quand on me disait d'attaquer et de reprendre la porte et bien j'attaquais tout simplement une petite information gratuite pour certains qui apparemment ne le savent pas quand on défend un bâtiment ou une structure on ne perd pas son bouclier donc j'ai vu certains qui s'étonnaient que d'autres y compris moi eh ben on avait un bouclier et je parle pas certains chez les woos ou sur mon serveur sur mon serveur on a que des gens avec un certain niveau de jeu donc ils le savent ce genre de données mais en tout cas quand vous défendez structure vous ne perdez pas votre bouclier tout simplement car vous prenez pas de buff frénésie quand vous défendez c'est quand vous faites une action d'attaque si vous rejoignez un rallye ou si vous attaquez une structure évidemment ou un joueur vous prenez le buff frénésie et vous perdez votre bouclier passons à présent à des rapports de ouf qu'on m'a envoyé merci à tous ceux d'entre vous qui m'ont envoyé ces rapports vous êtes plusieurs à me les avoir envoyé et vous allez voir ils sont vraiment impressionnant donc le premier rapport comme vous le voyez c'est un rapport qui nous vient d'un très gros serveur en façon pour faire ce genre de rapports c'est forcément des très gros serveurs des très grosses alliances c'est chez les txik face aux 49 f qui ont déjà fait un précédent kvk de ouf et là on le voit regardez moins 114,5 millions de puissance d'un côté moins 157 millions de l'autre c'est tout bonnement colossal moins 10 millions de morts moins 13 millions de morts là sur cette attaque on a 23 millions de morts c'est énorme 23 millions de morts c'était une attaque de ouf sur la porte dont les txik qui ont attaqué la porte on le voit une bonne défense un artemis constantin finalement face à atti attaqué da parce que le ratio il ya que je dirais entre parenthèses un 30 millions des cas et la défense a tenu puisqu'on le voit dans les troupes restantes côté constantin 1,8 millions de constantin artemis c'est moins bien qu'une qu'une théodora martel évidemment mais ça reste très 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 solide deuxième rapport dans la même veine un deuxième rapport moins 159,3 millions chez les ovés chez sloudi le leader des ovés face au tr à bunny bunny un joueur de ouf un guerrier de ouf et on le voit là il a pris moins 76 millions le rapport là malgré que ce soit théodora ou est plus nettement la défaveur des ovés puisqu'ils ont perdu 16 millions et demi un petit peu plus de 16 millions et demi quand de l'autre côté on a moins de 8 millions et demi de pertes donc on a un rapport quasi même on l'a du simple au double c'est énorme regardez en blessé grave on a aussi le même ratio fois deux en blessé léger le ratio là il est plus du tout le même il est plus en fois deux on n'est plus qu'à 50% d'écart et pour finir les troupes restantes donc ils ont tenu quoi qu'il arrive mais là c'est un assaut qui a fait très 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 mal des deux côtés alors faudra voir la constitution des troupes si bien évidemment c'était des balistes des trébuchets etc mais en tout cas une très grosse défense des ovés une très grosse attaque dtr et ça ça peut ça peut laisser des traces sur des ligues aux iris comme comme on le voit souvent avec certaines alliances qui arrêtent de combattre pour pour la ligue aux iris mais ne pas oublier que les ovés comme l'été à sont des très très grosses alliances avec des très gros joueurs et ils ont vraiment des très grosses baleines donc ils n'ont pas de souci par rapport à ces troupes là notamment si c'est des balistes et des trébuchets bien évidemment ça ne sert pas durant la ligue aux iris voilà pour cette partie ouverture enfin fin de semi protection des portes de niveau 8 les bastons font vraiment rage partout sur tous les royaumes y compris les 10 premiers KVK que je vous ai montré hier je vous ai zappé le 9 d'ailleurs hier merci à celui d'entre vous et son oeil de lynx qui me l'a rappelé en commentaire on ira le voir bien évidemment on va se pencher sur les depth feedback mais juste avant les depth feedback on va vérifier si j'ai toujours ma chance légendaire sur la roue de la chance là je suis vraiment un seigneur pour le moment je suis au top la dernière fois j'ai eu un 8 têtes là le curseur est dessus la dernière fois que j'ai eu 8 têtes je crois que ça devait être en 1984 donc on va lancer les petits 400 gemmes on va voir ce que je vais avoir de l'or ou un truc des accélérateurs de construction une tête bon je vais pas me plaindre c'est toujours mieux que des trucs tout pourris une tête donc je prends cette tête comme je vous l'ai dit je vais probablement monter à 25 tours pour avoir le bonus de sculpture 5 actuellement je stocke les sculptures donc sur qui je peux me mettre pour vous montrer voilà je stocke les sculptures je suis à 460 je vais attendre à en avoir 600, 650, 700 pour pouvoir maxer directement un commandant je ne sais pas encore lequel je vais maxer au niveau des events ça ne bouge pas on reste sur du roi de la tribu coeur victorieux sur mon serveur dans les annonces de ce qui arrive il n'y a rien de ouf la Corée tâche savoureuse il n'y a rien de ouf à part quand même les events rien de ouf quand je disais rien de ouf c'est plutôt rien de non prévu on a les events liés au patch 1.038 qui commence demain donc on pourra en parler dans la vidéo de demain et surtout on a cet event que j'adore course contre le temps alors je l'adore mais sur mon serveur il y a quand même un très très haut niveau et c'est bien tendu de le faire et puis zenith de pouvoir ça va être intéressant j'aime bien le skin on va voir ce que ça donne à mon avis dominer le royaume et remporter des grandes récompenses je me demande bien ce que c'est et on aura surtout les packs événementiels les packs événementiels si vous avez quelques euros à investir ça reste de la base c'est là dedans qu'il faut les mettre donc on retourne donc au dev feedback aux mails envoyés favoris les entretiens avec les développeurs alors je suis surpris toujours quand je reçois ce genre de mail car là déjà entretien avec les développeurs partie 2 je n'ai pas souvenir mais je vous le cache pas vous le savez il m'arrive très souvent de rater des messages du système parce qu'il y en a tellement dix fois dans toutes les langues donc en tout cas là je n'ai pas souvenir d'avoir reçu une partie 1 donc le début c'est du blabla ils nous apprennent rien la première partie le point 1 ils nous l'ont déjà dit et quand je l'ai lu et qu'ils nous le redisent je me suis dit ils nous le redisent avec une information complémentaire non là les mecs ils brodent ils nous redisent la même chose ils réfléchissent à nous faire une boutique de recyclage c'est cool les gars vous nous l'avez déjà dit maintenant donnez nous vraiment le store ou donnez nous une date ou une prévision de la 1.039 de la 1.040 mais maintenant il faut sortir des dates et arrêter de boucler là dessus le point 2 alors là le point 2 on en avait jamais parlé ils en avaient jamais parlé mais il est tout bonnement énorme vous le lisez vous verrez il parle principalement de l'étape 5 du plus grand gouverneur où on a beaucoup d'attaques de joueurs très puissants sur des joueurs plus faibles pour faire beaucoup de points et aussi sur les étapes 2 et 3 du plus grand gouverneur qui demande beaucoup de temps mais qui ne rapportent pas beaucoup de points contrairement à l'étape 1 et l'étape 5 donc en gros là ils se prennent pas la tête ils disent bah l'étape 2 et l'étape 3 ça rapporte pas beaucoup de points bah c'est bien fait pour ta gueule on va rien te donner en plus c'est comme ça t'as qu'à t'investir sur les autres étapes et je ment pas si vous lisez il le dispense ces termes là mais c'est clairement ce qu'il nous propose d'aller se faire voir et si on est pas content bah c'est pareil on s'investit sur les autres étapes et ils nous disent pour l'étape 5 c'est vrai ils vont réfléchir à quelque chose parce que c'est assez injuste c'est vrai que pour eux l'étape 5 c'est pas celle qui leur rapporte le plus de cash ils parlent pas du tout de l'étape 1 et c'est bien évidemment l'étape de création de troupes qui eux leur rapporte à mort du cash flow et de l'achat de packs donc ils s'en foutent de brider l'étape 5 dans l'absolu donc voilà et ça ils en parlent pas du tout donc l'étape de 3 c'est la vie ça rapporte pas beaucoup de points l'étape 5 on va peut-être faire un truc parce qu'il y a des victimes des free players qui se plaignent des pay to win on va peut-être faire un truc comme leur donner un commandant épique qui farme c'est super hein bat-il de flandre par exemple voyez le genre de truc qui sert strictement à rien on passe au point 3 pourriez vous ajouter plus de fonctions de base de déploiement des troupes voilà on a clairement ils nous le disent j'adore les mails qui arrivent il y a 17 heures et la mage qui est passé 48 heures avant sur la base de ces retours nous ajouterons une fonction d'action rapide pour les zones non occupées avec la mise à jour 1 038 les mecs quand vous sortez des mails comme ça de feedback essayez de les faire avant de nous sortir le patch c'est exactement comme si il nous avait sorti le magasin de recyclage et qu'il nous envoyait un mail pour dire on réfléchit à vous faire un magasin de recyclage là ça manque vraiment de coordination on a l'impression que le mec qui faisait les traductions en français leur traducteur il était en congé et il a repris hier avec la rentrée des classes il est venu avec son cartable sûrement un stagiaire de 3ème comme d'habitude Kevin le stagiaire de 3ème qu'on connaît qui est venu leur faire la traduction le point 4 le parcours de la caravane bon ça n'a rien de particulier le point 5 améliorer l'affichage des ressources bon ça aussi c'est des retours des joueurs qui ne sont pas très importants et ce qui n'est pas le plus demandé et c'est tout ils disent que ça précède le contenu précédent c'est un entretien avec les développeurs super les développeurs vous nous avez fait vraiment des retours très précieux là franchement là on est confiant sur l'avenir des futurs patchs quand on a des retours de cette qualité on va passer comme je vous l'ai dit au KVK 9 on va aller voir ce qui s'est passé et on va refaire un saut sur le KVK 1 également mais juste avant vous remarquerez je ne vous ai pas fait un retour sur le 1256 la situation actuelle donc regardons à présent la situation actuelle sur le 1256 alors je me suis mis en retrait 1 pour record et 2 pour la nuit puisqu'il est assez tôt au moment où je record cette vidéo et si on regarde donc alors je ne zoome pas si on regarde de notre côté on est tous là on va continuer de retourner au front puisque maintenant qu'on a passé la nuit on a passé notre heure la plus creuse puisqu'on a beaucoup de joueurs européens on le voit la forteresse brûle mais elle a tenu on en a une deuxième derrière donc elle est d'ailleurs finie de construire je ne dis pas de bêtises on a une deuxième derrière pas de soucis on a celle des WOS2 qui elle ne tient pas là et va malheureusement être probablement détruite prochainement et on a cette DTBC qui brûlait aussi voilà mais elle a été arrêtée le feu a été arrêté l'incendie a été maîtrisé et sûrement on va repasser en construction sachant que eux aussi les 1077 sont en heure creuse d'ailleurs on a que les FCN sur ce côté là on a des joueurs sans alliance surtout là et les FCN de l'autre côté du côté du 340 qui a fait un beau KVK le 340 je tiens à le dire a fait tout de même un très beau KVK pour un serveur B ils se sont vraiment bien battus les 7KDX et les RMX qui sont aussi un B là évidemment ils ont fait aussi un très très bon KVK aucun doute là dessus j'aurais préféré qu'on soit de leur côté évidemment ça aurait été plus sympa d'aller rendre visite à mes anciens alliés du 1164 qui ont migré chez les 7KDX donc la forteresse DTBC est en feu mais vous le voyez elle a bien résisté toute la nuit puisqu'elle est très très peu endommagée de l'autre côté celle des 340B elle est aussi en feu mais à un niveau très haut elle est loin d'être détruite et pour finir pareil celle des 340R tient aussi la charge donc pour le moment ils ne sont pas encore là ils ne sont pas encore chez nous la dernière là elle est quasi pas détruite celle là même si elle brûle donc est-ce qu'on va réussir à tenir longtemps ce terrain je ne sais pas pour le moment de l'autre côté du côté des LT et bien ça doit encore brûler et c'est bientôt fini bien évidemment est-ce qu'il y a un accord ? je m'interroge quand même est-ce qu'il y avait un accord ? ils auraient pu détruire les forteresses ou les flagues comme semblent avoir fait nos amis du 12-14 mais je pense quand même qu'il y avait un accord quand je lis certains mails et de l'autre côté donc nos alliés nos alliés c'est un bien grand mot le 12-14 alors eux c'est la fête à Dudul ils sont rentrés en force les verts ils ont déroulé il n'y a pas de résistance il n'y a pas de résistance parce qu'il n'y a pas de combat c'est assez simple il n'y a personne de chez les 12-14 qui défend quoi que ce soit donc pour le 13-59 c'est assez simple de tout plier on va donc à présent aller nous rendre sur le KVK numéro 9 qu'on a zappé hier et on va ainsi voir ce que eux ça donne puisqu'il y a eu l'ouverture des portes je l'ai sauté en plus non volontairement on a le 10-54 dessus qui est un roi intéressant le 11-85 et le 11-87 le 11-96 et le 11-98 donc en plus je l'ai sauté alors que c'est un KVK avec des très gros royaumes très intéressants hop donc on va voir le KVK numéro 9 ce qui se passe suite à l'ouverture de ces portes du terre du roi donc on le voit le placement des forteresses pour bien défendre les terres du roi étaient occupées par l'alliance du 185 le 185 qui a fait un KVK énorme mais tout comme les VFR les K145 les FX40 ils ont tous fait un KVK énorme et ça tient bien là il n'y a pas d'accord ça tient vraiment bien pour le moment donc on regarde de ce côté là la porte est orange mais ils n'avancent pas plus que ça la forteresse ne brûle même pas ça répare solide en tout cas là les jaunes pareil les bleus les cyan alors eux ils ont même récupéré la porte donc de l'autre côté ça tient forcément en face les rouges le 198 alors le 198 normalement regardez c'est le 196 pardon les rouges mais il y a une forteresse le 198 pour venir tenir ça tient il n'y a pas il n'y a pas de mystère ça tient il y a là vraiment solide de ce côté là et j'imagine que rien ne brûle donc vraiment là c'est du bon et le dernier la dernière porte celle donc du 98 ça tient ils l'ont toujours elle appartient au 198 et c'est vraiment solide rappelez-vous lors du précédent KVK du 198 je vous avais fait part que j'étais déçu de ce gros royaume qui est vraiment un royaume de warriors d'ailleurs j'étais déçu de ce royaume mais pas que de lui je ne le stigmatise pas car des alliances avaient été faites et je suis plutôt défavorable aux alliances même s'il y a eu un vote sur mon royaume et qu'on n'était pas à l'abri de faire une alliance heureusement le royaume a voté pour ne pas faire d'alliance et qu'on se batte jusqu'au bout là ça me fait plaisir de voir un royaume comme celui-là comme le 196 et le 198 deux très gros royaumes qui ne passent pas d'accord et qui se battent coûte que coûte et qui tiennent son terrain leur terrain et qui tiennent de tous les côtés ça fait vraiment plaisir à voir ce genre de KVK qu'on attend pendant 3 mois et de voir que ça se bat j'aimerais qu'on arrive à faire une aussi belle prestation et à tenir notre côté même si aujourd'hui on n'est pas dans la meilleure position on est dans une position moins bonne qu'eux puisque eux leur forteresse que ce soit le 198 sur leur côté elles ne bougent pas le 198 ou le 196 ça ne bouge pas du tout donc vraiment solide de ce côté-là j'aimerais qu'on arrive à tenir aussi bien qu'eux mais ce n'est pas gagné mais ce n'est pas encore perdu et finissons à présent avec le KVK numéro 1 qu'on gardera en fil rouge toujours parce que le 11-31 et le 13-41 pardon le 13-41 moi je les adore j'adore voir leur trash talk j'adore voir les messages de Stéphane sur Facebook il me fait beaucoup rire avec ses memes on le voit pareil que nos amis du KVK numéro 9 ça tient c'est solide ça ne brûle pas les portes sont toujours au serveur d'origine le 13-41 et pourtant il y a du monde là on est vraiment sur des grosses zones de combat il est très tôt le matin pour nous européens et pourtant ça ne bouge pas ils sont vraiment solides les NCB et les FN très très solides les BBQM aussi d'ailleurs je vous avais parlé d'une rumeur comme quoi il y avait des embauches chez NCB c'était vraiment de la rumeur après avoir bien vérifié tout va bien chez eux ça roule donc il n'y a pas de problème et ils sont solides ils sont là est-ce qu'ils vont réussir à pénétrer sur le terrain du 13-41 on va le voir de l'autre côté les boobs des 1008 tiennent aussi donc vraiment un trade face au 10-93 donc ils ne tiennent pas face à n'importe quelle prise mais derrière ça n'a avant les forteresses brûlent ça tient on va voir combien de temps tout ça va venir c'est vraiment intéressant certainement l'une des plus intéressantes des CKVK Light and Darkness voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude les amis si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu et surtout si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos dans la semaine on ira voir les nouveaux events qui apparaissent demain on refera aussi une tournée des CKVK et j'espère qu'on aura de nouvelles grosses phases de baston comme on les a actuellement je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock le Sous-titrage ST' 501